Bonsoir Marion Maréchal, vous êtes la vice-présidente de Reconquête, c'est vous qui serez la tête de liste de votre parti, le parti d'Éric Zemmour aux prochaines élections européennes, pourquoi vous et pourquoi pas lui ? Écoutez, avant tout, merci de me permettre de l'annoncer, en effet je conduirai cette liste pour les élections européennes de juin prochain et je tiens d'ailleurs à remercier Éric Zemmour pour sa confiance, je suis heureuse de travailler avec lui en complémentarité, lui qui sera notre candidat naturel bien sûr pour les élections de 2027 et tout simplement pour répondre à votre question, vous savez un dirigeant politique n'a pas vocation à se présenter à toutes les élections, Éric Zemmour ne l'a pas d'ailleurs souhaité, ils ont décidé, en tout cas l'équipe dirigeante, de me confier cette mission qui est une mission extrêmement importante pour notre pays puisque nous avons l'opportunité, et en cela d'ailleurs je suis d'accord avec Nicolas Sarkozy que vous avez reçu il y a quelques jours sur votre plateau, donc l'opportunité de rassembler les électeurs de droite autour d'une grande bataille, et je pèse mes mots qui est civilisationnelle, qui est historique, qui est vitale, qui est celle de la défense de notre identité, notre culture, de nos valeurs, qui sont aujourd'hui menacées par l'assumination migratoire et par l'islamisation. Et donc ce rassemblement il me semble absolument vital et d'autant plus vital que nous devons apporter des réponses nationales bien sûr, nous devons aussi apporter des réponses européennes parce que c'est un défi collectif pour notre continent, et ce que j'ai envie de dire aux Français qui nous regardent ce soir, c'est qu'il y a une opportunité historique, une opportunité historique extrêmement enthousiasmante parce que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, nous avons l'occasion de faire basculer la majorité de l'Union Européenne aujourd'hui tenue par le centre et par la gauche vers une majorité de la vraie droite qui permettra enfin de défendre la civilisation à laquelle nous sommes attachés plutôt que les délires de la Commission. Donc je ne veux pas rater ce rendez-vous, ce sera la mission de notre liste, rassembler ces droites, porter un projet novateur et saisir cette grande opportunité. Vous dites comme Éric Zemmour, ces élections européennes, en fait, à la vérité, c'est un référendum sur l'immigration. Ça n'est que ça ? Non, ce ne sera pas que ça, mais c'est aussi ça, bien sûr. Vous savez, encore cet été, il y a eu un sondage qui a confirmé, pour la énième fois d'ailleurs, qu'une très large majorité de Français étaient particulièrement inquiets des conséquences aujourd'hui de l'immigration, sur notre sécurité en premier lieu, sur les conséquences de notre identité. Donc c'est un sujet majeur, central, qui entraîne une grande angoisse existentielle. Vous savez, moi, je suis maman de deux petites filles, et je ne vous cache pas que la perspective qu'elle puisse demain, si rien n'est fait, grandir dans un pays où le sujet du voile et de l'abaya devient quotidien, un pays qui est rythmé par les destructions des émeutes, par les viols de clandestins ou les meurtres gratuits de clandestins, comme nous en avons vu encore il y a quelques semaines et durant cet été, est une perspective qui me désespère. Et c'est aussi l'une des raisons d'ailleurs de ma candidature. Je le fais pour mes filles, je le fais pour mon pays, et je crois vraiment que ce sera un sujet moteur pour rassembler justement tous les électeurs de droite. Éric Zemmour, il sera sur la liste ou pas ? Alors c'est une décision qui n'est pas prise. S'il en a le souhait, bien évidemment, il sera le bienvenu à nos côtés, mais ce sera la direction qui se réunira en temps voulu pour cela. Vous ne nous êtes pas présenté au suffrage des Français depuis 2017, vous allez le faire cette année. Est-ce que c'est un galop d'essai avant une autre élection à laquelle tout le monde pense, 2027, élection présidentielle ? Alors j'ai surtout envie de vous dire que c'est une forme de retour politique, parce que c'est vrai que vous avez peut-être suivi, moi j'ai été élue députée quelques années, j'ai quitté la politique pendant cinq ans, j'en ai profité pour monter une école de sciences politiques que j'espérais être et que j'espère, d'ailleurs qui est un sanctuaire anti-woke, si je puis dire, et d'excellence. Et j'ai soutenu Éric Zemmour à l'élection présidentielle et j'ai voulu continuer cet engagement parce que j'ai retrouvé à Reconquête et auprès de lui la ligne que je défendais déjà, d'ailleurs quand j'étais au Rassemblement National, qui est une ligne qui est à la fois, bien sûr, la défense, je vous l'ai dit, de notre identité, mais aussi la défense de la famille, la lutte contre la propagande woke, la défense des libertés économiques, de l'entreprise, la fin de l'étatisme, de la spoliation des taxes. Voilà, et donc j'ai retrouvé cet ensemble et d'une certaine manière, ça me permet aujourd'hui de me mettre en première ligne pour pouvoir défendre cela. Vous n'avez pas répondu à la question, pourriez-vous être en 2027 candidate à l'élection présidentielle ? Je viens de vous le dire à l'instant, je souhaite qu'Éric Zemmour soit le candidat en 2027 parce qu'il est, une fois de plus, le candidat naturel. Il a réussi, après quelques mois d'existence, à réunir quand même aux dernières élections près de 2 millions d'électeurs, de devenir le quatrième parti de France. Peu de personnes dans l'histoire politique récente peuvent se targuer d'une telle succès. Merci Marion Maréchal d'avoir accepté notre invitation.